Musique Il y a deux ans, jour pour jour, le 8 janvier 2010, tu étais dans le bus de la sélection togolaise qui vous a emmené en Angola. Tu es l'organisateur de la Coupe d'Afrique. Alors est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé ce jour-là ? Ça allait commencer la compétition, tout le monde était très motivé. Après, à 15h, on est monté dans le bus, arrivé à la frontière, prise de température. Après, on est entré dans l'enclave. Et il y a plein, plein de militaires, mais tout le monde se posait des questions. Mais c'est quoi tous ces militaires ? On ne va pas à la guerre, quoi. Moi, j'ai appelé la famille, j'ai pris notes, les enfants, ils vont bien. Ça va bien se passer, ne vous inquiétez pas, on fera une bonne canne, tout ça. Et du coup, à peine raccroché, c'est parti tout seul. Ça sonnait de partout. Bon, ça a fait le bruit, la détonation. À ce moment-là, tu étais debout, tu étais assis dans le bus ? J'étais assis, j'étais au milieu du bus, j'étais assis. Donc, je ne savais pas que j'étais touché, au fait. Tu ne sens pas ? Non, je ne savais pas que j'étais touché. Et du coup, je voulais bouger. C'est là où je ne sens plus mes jambes. Et du coup, j'ai commencé à crier que je suis touché, j'ai mal et tout. Il y a un militaire qui est rentré dans le bus, il a demandé c'est qui il est blessé. Personne n'a parlé parce qu'on ne sait pas qui il est. Et quand il est rentré, c'était la panique. Personne n'a osé dire à moi. Moi, je n'ai rien à perdre. J'ai élevé ma main, j'ai dit que je suis grave blessé et tout ça. Et puis après, on a évacué le coach et l'attaché de presse. Après, on m'a évacué. À ce moment-là, tu penses à quoi ? Je supplie mon collègue de m'aider et tout. Que je veux voir mes enfants. C'est tout ce que je disais, je veux voir mes enfants. Sous-titrage ST' 501 Est-ce qu'aujourd'hui, t'en veux à certaines personnes ? Vouloir à quelqu'un, je pense pas que ça changerait grand-chose de ce côté. Si bien, entre parenthèses, on peut dire en vouloir à ces terroristes. Puis le reste, c'est que du dégoût. Du dégoût du côté des dirigeants de foot, tout ça. Tu as des projets pour l'avenir ? Oui, j'ai des projets. J'attends un certificat de la maison d'autonomie pour pouvoir exercer comme un travailleur handicapé. Donc ça va mettre un peu de temps. Et puis j'essaye de mettre une association en place qui s'appelle Joie de vivre. Joie de vivre. Donc j'attends le décret préfectoral pour pouvoir mettre ça en place et chercher des sponsors pour pouvoir aider tous les sportifs, quelles que soient les disciplines, qui ont eu des drames, qui ont eu des accidents graves, qui ne peuvent plus jouer, qui sont délaissés par le monde du foot ou le monde du sport. Donc c'est aider ces gens de personnes, ou soit financer leur formation, les aider, quel que soit financièrement, moralement, trouver des gens compétents qui peuvent travailler avec moi et les aider à s'en sortir. À toutes ces personnes invalides, à tous ces sportifs invalides qui souffrent aujourd'hui, qui sont enfermés dans leur corps, moi je leur souhaite beaucoup de courage. Sans le courage, tu ne peux rien, et la patience aussi surtout. Ça va être long, mais la bataille n'est pas terminée.